Bonsoir, coucou ! Coucou Catherine ! Je vais attendre un petit moment que tout le monde se connecte. Salut Jess ! N'hésitez pas à me mettre, je vois qu'il y en a déjà qui arrivent, des petits pouces. Salut Séverine ! Quand vous arrivez, bonjour Gisleine, pour juste me confirmer que l'image est bonne. Coucou Marlène, que le son est bon, que tout va bien chez vous. Bonsoir Brigitte ! Bon, ça a l'air de fonctionner. Super ! J'espère que vous allez bien. Bonsoir Emilia ! Alors, qui est-ce qui peut paraisser ? Ouh là là, ça défile, ça défile ! Bonsoir Annette ! Je vais essayer de remonter, mais... Marilyn ! Oui, 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 il y aura possibilité de voir le replay, bien sûr. Après le live, les replays sont disponibles sur ma page, tout de suite après le live. Et après le lendemain, donc en général je le fais le jeudi, oui, le jeudi voire le vendredi, je poste le replay de mon live. Salut Sabrina ! Le jeudi ou le vendredi sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle l'atelier d'Agathe aussi. Coucou Corinne ! Bonsoir à toutes, si jamais je loupe, je m'excuse. Ça défile, ça défile. Salut Sandrine ! Donc oui, le replay sera disponible, pas de panique. Bon, j'espère que ça va aller ce soir, parce que j'ai fait des petites boulettes, je ne sais pas si vous avez vu dans ma publication, dans mon annonce, un candy. Heureusement que tu es là pour corriger. Et donc, j'espère que c'était que pour l'annonce, que la publication d'annonce, et que je ne vais pas faire de boulettes ce soir. J'ai un peu la pression. J'ai un peu du mal à trouver mes mots, j'ai l'impression. Coucou ! Alors, ma petite carte, la voici de plus près. Les petits oiseaux. Alors, j'ai voulu donner l'impression des oiseaux qui étaient cachés dans un arbre, au milieu des feuillages. Bonsoir Lydia ! Et au milieu des feuillages, toujours, il y a leur petit nichoir. Voilà. Bon, les sentiments, je vous le dis tout de suite, que j'ai mis là. Et là, ils viennent d'un tampon qui était sur mes étagères, persuadés qu'ils étaient encore au catalogue. Et pas du tout. J'ai oublié de mettre la petite gommette du périmé sur ce tampon-là. Parce que quand j'ai voulu rechercher la page d'un catalogue, je me suis rendu compte qu'il n'existait plus. C'était un des sentiments qui était issu d'un set qui s'appelle Espoir et Réconfort. Et c'était le cas de l'autre l'année dernière. Donc, moi, n'importe quoi, je n'avais pas bien rangé mes affaires. Bon, bref, ce n'est pas grave. Je vais faire avec d'autres sentiments ce soir. Merci, merci. Oui, j'ai eu l'impression que vous avez plu, cette carte. Pourtant, elle n'est pas si extraordinaire que ça, je trouve. Alors, elle a une petite histoire quand même, il faut que je vous raconte. Mon papa qui travaille le bois, qui a un tour à bois, qui fait beaucoup de choses en bois. Par exemple, mon petit porte-côte, c'est mon papa qui l'est fait. Enfin, bref, il nous a fabriqué un petit nichoir à mésange. Et on l'a installé dans notre albizia qui est juste en face de la fenêtre de la cuisine. Et depuis quelques jours, on a des locataires. Alors, on est trop contents. C'est la première année qu'on installe un nichoir dans notre arbre. Et c'est rigolo parce qu'on voit plein d'allées venues d'un petit couple d'oiseaux qui arrivent avec des brindilles dans leur bec et qui construisent leur nid. Donc, je trouve ça génial. On va avoir des petits oisillons bientôt, je pense. Donc, voilà, je m'a inspirée sans doute. Et puis, j'ai eu envie de faire un petit nichoir à oiseaux. Voilà pour la petite histoire. Bon, alors, je vais vous faire un petit coucou. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles et des nouveaux parmi vous. Si c'est le cas, bienvenue sur ma page. Bonsoir à toutes. J'ai sans doute loupé des commentaires. J'ai sans doute loupé des coucous. Donc, coucou à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Comme presque tous les mercredis soirs. Alors, je vous explique. En fait, je suis en binôme avec Peggy Kogiek, qui est ma marraine Stampin' Up. Et en fait, une semaine sur deux, le mercredi soir à 20h45, c'est sur ma page, l'atelier d'Agathe. Et l'autre semaine sur deux, c'est sur la page de Peggy, le mercredi aussi à 20h45. Et sa page s'appelle Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Voilà, voilà. Alors, je m'appelle Agathe Richard, pour celles qui ne me connaissent pas. Je ne sais pas s'il y a des hommes ce soir. Il faut que je fasse attention à parler au masculin. Donc, oui, j'habite au Bignon. C'est une petite commune qui est au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 7 ans. Ça y est, ça fait 7 ans depuis le 15 mars, je crois. Et je m'éclate dans mon activité. Donc, j'anime des ateliers chez moi, dans ma scraproom en présentiel. J'adore ça. Et puis, donc, il y a ces fameux lives tous les 15 jours sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Et vous retrouvez le replay également sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, l'atelier d'Agathe. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses ? Est-ce qu'il y a des nouvelles parmi vous ? Ou des nouveaux, sait-on jamais ? J'ai l'impression que j'oublie de dire quelque chose. Enfin, bon, c'est pas grave. Ça me reviendra. Si ça me revient, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, je vais retourner la caméra et je me réinstalle. Alors, est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi ce soir ? Je sais qu'il y en a qui ont préparé leur papier. Coucou Delphine. Donc, c'est qu'il y en a qui vont bricoler en même temps. Dites-moi juste qui bricolent en même temps. Salut Aurore. Alors, on va commencer. On va commencer. Alors, je vous avais dit de préparer pour la base. Donc, la base, c'est le papier uni qui est là. Un morceau de papier uni de 10,5 par 29,7. Oui, Catherine, tu bricoles, oui. Donc, je m'étais plantée la toute première fois dans mon premier jet d'annonce. J'avais mis 14,95. Mais non, n'importe quoi. C'est 29,7. Et on va faire un pli à la moitié de 29,7. Donc, dans le sens paysage. On va marquer un pli au milieu. Et donc, le milieu de la moitié de 29,7, c'est 14,85. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je vous laisse le faire. Candy, tu scrapes aussi. Ok. Voilà. Et donc, quand vous avez marqué votre pli, eh bien, vous le formez avec votre pli. D'accord ? Donc, un morceau de 10,5 par 29,7 que l'on plie dans le sens paysage à la moitié, c'est-à-dire à 14,85. Ok ? Alors, on va tout de suite coller nos papiers imprimés. Donc, je vous avais dit de préparer trois papiers imprimés. Trois fois 10 par 14,35. Parce qu'il va y en avoir un sur le devant de la carte. D'accord ? Et puis, deux autres à l'intérieur de la carte. Alors, petite rectification, mais qui ne va pas avoir beaucoup... Vous n'allez pas avoir à tout recommencer. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais qu'en fait, vous retaillez les deux autres morceaux. Donc, vous en gardez un qui fait bien 10 par 14,35 pour le devant. Et les deux autres, au lieu de faire 10 par 14,35, je voudrais que vous les retaillez à 9,7. D'accord ? Pourquoi ? C'est une première pour toi, Cécile. Eh bien, bienvenue, Cécile. Eh bien, j'espère bien que tu vas me suivre. Est-ce que tu bricoles en même temps ? Est-ce que je peux aller un petit peu plus lentement si tu le souhaites ? Ou est-ce que tu ne fais que regarder et tu referas après un replay ? Dis-moi. Donc, vous les retaillez à 9,7. Pourquoi ? Parce que si vous ne les retaillez pas, on va venir centrer nos deux morceaux. Et en fait, ici, on va avoir du vert entre les deux dans notre pli, en fait. Et si vous regardez ma carte, eh bien, j'ai quasiment collé l'un contre l'autre mes deux papiers imprimés. Si vous les collez les deux l'un contre l'autre, ici, vous allez avoir plus large de papier vert que sur le haut et le bas. D'accord ? Donc, on le retaille un petit peu pour que ce soit bien équilibré, le matage. Le matage, en fait, c'est le papier uni qu'on a en dessous. Pour que ce soit bien équilibré, je voudrais que vous les retaillez. D'accord ? Alors, j'ai apporté une petite différence. Je vais refaire quasiment la même que mon modèle. Je vais juste apporter des petites différences. Et notamment, ici, je me suis amusée à découper. Tu fais en même temps, Cécile. D'accord ? Alors, tu n'hésites pas à me dire si je vais trop vite. Tu me mets un petit message. Tu le répètes si tu vois que je ne l'ai pas vu. Ça arrive. N'hésite pas. Mais elle n'est pas compliquée, la carte, en soi. Donc, oui, vous avez vu, j'ai juste apporté une petite déco, là, sur le côté. J'ai utilisé... Alors, on va beaucoup utiliser les dailles de Jardin d'Éden. Celui-ci. Alors, je ne sais pas vous, pour celles qui l'ont, moi, j'utilisais beaucoup ce cadre-là et cette étiquette-là. Un petit peu la frise, mais alors, jamais la couronne. Mais vous allez voir que la couronne, elle est super intéressante pour le projet de ce soir. Et donc, j'ai utilisé la petite frise, ici, juste pour faire, pour découper les côtés de mes papiers imprimés. D'accord ? Pour apporter une petite touche encore plus de feuillage à mon modèle, à ma carte. Ce que je ne vous ai pas dit, les papiers, est-ce que vous les reconnaissez, les papiers ? Allez, je vous montre l'autre côté. Ces papiers-là, c'est une collection de papiers imprimés qui est dans le gros catalogue annuel, qui va bientôt s'arrêter, et donc qui est en fin de série. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est en promotion. Alors, je vais vous le montrer parce qu'il vaut le coup. Et j'ai regardé, juste avant le live, c'est encore disponible. Alors, je vous montre les papiers. Donc, ce sont des grandes feuilles, un 30,5 par 30,5. Et c'est un papier, en fait, de très nature. C'est des motifs très nature, mais qui sont déclinés dans toutes les saisons, les quatre saisons. Donc, on va avoir des motifs plus pour l'hiver, d'autres pour l'automne, pour le printemps, l'été. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment sympa. Vous l'avez déjà utilisé, vous avez dû faire déjà des lives avec ce papier-là. Et là, j'ai voulu le ressortir parce que quand même, je me le disais, au lieu de 14 euros, ce papier-là, il est en promo et il passe à 8,40. Et il y en a encore. Alors, c'est quand même la bonne nouvelle. Et oui, Sabine, il s'appelle Terre en beauté. Tout à fait. Donc, voilà. Ne tardez quand même pas trop si il vous intéresse. Mais oui, promo 8,40 au lieu de 14. Franchement, ce serait dommage de passer à côté. D'habitude, les fins de série, ça part super vite. Et là, il y en a encore. Et d'ailleurs, j'en profite. Tant qu'on est en train de parler de papier. En promotion et en fin de série, on a aussi les pétales de pensée. Vous savez, alors là, je les ai découpées, mes feuilles, mais ce sont des grandes feuilles. Salut, Nathalie. Et celui-là aussi, il passe à 8,40. Cueillette de pêche. Et il y en a encore, j'ai vérifié. Cueillette de pêche, il passe également à 8,40 au lieu de 14. Et il y en a encore. Je ne sais pas encore combien de temps il y en aura. Et on a aussi Croquis du Jardin qui s'arrête, qui est aussi en promotion à 8,40. Bref, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur les papiers et sur les autres articles qui sont en promotion, qui sont en fin de série. Parce que ça vaut le coup et il reste encore pas mal de choses. Alors, comment faire pour aller voir les promotions, les articles en fin de série ? Je vous ai mis dans le descriptif de ma vidéo le lien vers ma boutique en ligne. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur les fins de série. Voilà, voilà. Donc, c'était intéressant. J'ai pris un risque parce que j'ai préparé mon projet en début de semaine en croisant les doigts pour qu'il y ait encore du papier là ce soir. Sinon, ça aurait été un peu ballot. Mais il y en a encore. Alors, on les colle. On va coller nos deux papiers de 9,7 par 14,35 à l'intérieur de notre carte. Et on va les coller. Alors, pas les coller complètement. Vous allez laisser entre les deux morceaux le pli central de votre carte. D'accord ? Et normalement, vous devriez avoir un liseré de papier uni tout autour, sur le haut et sur la droite ou sur la gauche, qui soit à peu près équilibré. Ok ? Ça va jusque là ? Donc, allez, hop, on y va. Donc, pas besoin de mettre beaucoup de colle. Si vous avez la colle Stampin' Up, un petit liseré, ça suffit. Je vous rappelle que cette colle-là, elle est géniale. Elle colle très, très bien. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre des caisses. Et donc, je vous ai dit, on se met proche du pli central et on équilibre le tout sur les autres côtés. D'accord ? Oui, d'accord. J'imagine que vous me dites oui, d'accord. En plus, ce n'est vraiment pas pour vous pousser à l'achat. Mais je voudrais quand même vous dire que vous avez dû vous rendre compte quand même, dans le contexte économique dans lequel on est, on a, il y a pas mal d'augmentation un peu partout. Et il se trouve que Stampin' Up va augmenter ses frais de port. Quand vous passez sur la boutique en ligne, il y a 5,95 euros de frais de port, quel que soit le montant de votre commande. Eh bien, à partir du 1er avril, donc c'est vendredi, eh bien, les frais de port augmentent de 2 euros. Ils vont passer à 5,95. Oui, tu peux revoir le projet, bien sûr. Et donc, alors, il ne faut pas trop râler parce que, franchement, depuis que je suis démonstratrice, donc ça fait 7 ans, et a priori, d'après mes collègues plus anciennes, ça fait plus de 10 ans que les frais de port n'ont jamais augmenté chez Stampin' Up. Pourtant, le prix des transports, etc., a, lui, évolué en 10 ans. Donc bon, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 10 ans. Là, il y en a une. Donc, à partir du 1er avril, les frais de port passeront à 7,95. Donc, si vous avez envie des papiers, peut-être que c'est judicieux de passer commande ce soir ou demain. Je dis ça, je ne dis rien. Et alors, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'offrais mes frais de port à partir de 90 euros de commande. Je ne faisais pas payer mes frais de port. Eh bien, à partir du 1er avril, je vais rester sur ce principe-là, mais ce sera à partir de 100 euros de commande que j'offrirai les frais de port. Voilà. Pour suivre un petit peu l'augmentation de Stampin' Up. Donc, on a fait l'intérieur. Merci, Christelle. Je suis contente qu'elle vous plaise, cette carte. Je ne pensais pas. En la faisant, franchement, je me suis dit, oh, je ne sais pas si elle va plaire. Je n'étais pas sûre de mon coup, franchement. Bon, tant mieux. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, pareil pour le devant. Donc, le morceau fait 10 par... Allez, je mets un petit truc au milieu pour dire que... Mais vraiment, je n'en mets pas beaucoup de la colle. 10 par 14,35, pardon. 10 par 14,35, je le remets là. Et normalement, vous avez un petit matage tout autour, un petit liseré de papier uni qui est bien équilibré tout partout autour. D'accord ? Merci, Isabelle. Alors, tant qu'on est sur le devant de la carte, j'ai bien envie qu'on s'attelle à la décoration du devant. Alors, ces petits oiseaux, est-ce qu'il y en a qui connaissent d'où ils proviennent ? Là encore, j'ai pris un risque, les filles. Parce que j'ai utilisé un tampon qui est en fin de série. Donc, il s'appelle Libre comme un oiseau. Il est donc dans le gros catalogue annuel, mais plus pour très longtemps, puisque le catalogue s'arrête fin avril. Et il fait partie des fins de série. Donc, il est remisé. Vous allez le retrouver, page 83, si vous voulez aller le voir. Au lieu de 27 euros, il passe à 21,60. Et avant le live, il y en avait encore. Donc, d'ailleurs, je vous rappelle juste qu'on est le 30 mars, pour celles qui nous regardent en replay. D'ailleurs, je fais un petit coucou à celles qui nous regardent en replay. Je sais qu'il y en a. Bon, voilà, à l'heure qu'il est, normalement, il y en a encore. Donc, mes petits oiseaux, le branchage est là. Et puis, le petit oiseau qui est à l'intérieur, ici, vient également de ce set. Donc, nous allons tamponner sur une feuille blanche. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner mes oiseaux, ici. Alors, je ne vous donne pas les dimensions de la feuille blanche. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez, parce qu'on peut faire la taille qu'on veut, ici. Mais, si vous avez l'édaille jardin d'Éden, je vais vous montrer comment on va faire. Hop. Voilà, je tamponne mes petits oiseaux. Ils sont trop beaux. Et, mon idée, ça va être de découper ce papier-là avec ma couronne, qui fait partie, je vous le rappelle, d'Édaille jardin d'Éden. Ok ? Poinçon Éden, pardon, ça s'appelle. Je vais garder que le centre blanc, comme ici. Et la couronne, je vais la garder aussi, parce que c'est celle que je vais mettre tout autour de mon petit nichoir, à l'intérieur. Alors, petite astuce pour vous faciliter la vie. Je vous conseille de coller une feuille d'adhésif au dos de votre papier blanc, pour pouvoir coller plus facilement la petite couronne, notamment, ici, qui est très détaillée, plutôt que de vous amuser à mettre de la colle. Alors, vous pouvez mettre de la colle, hein, mais dans ce cas-là, je vous conseille de la laisser sécher pour éviter les petites tâches de colle. Et donc, le papier, les feuilles d'adhésif, ici, vous les retrouvez, page 167 du gros catalogue. Ce n'est pas des fins de série, il y en aura encore dans le prochain catalogue. Simplement, ils vont augmenter. Je ne suis pas trop trop sûre d'avoir le droit de vous le dire déjà, mais il va considérablement augmenter, je trouve. Je vous rappelle juste qu'il y a 12 feuilles dedans, et que c'est un matériau super pratique. Donc, voilà, j'avais envie quand même de vous le dire. Et donc, là, j'ai découpé une petite feuille à la bonne taille. Je vous montre comment je fais, moi, pour les coller. Donc, c'est des bandes, ça fait la taille d'une moitié de feuille de 30,5 par 30,5, et elles sont découpées en petites bandes. Elles sont pré-découpées, si vous voulez. Donc, hop, je vais enlever la partie qui n'est pas collante, là, je la retire. Et je vais venir coller à l'arrière du papier que j'ai tamponné, et que je vais découper ensuite avec mon daille poinçon d'Eden. Voilà, en fait, on crée un autocollant. On se facilite la vie, hein, quand on pleut, hein, on a le droit. Ensuite, je vais le découper, à la machine de découpe et de gaufrage. Je vais le coloriser, je vais coloriser mes petits oiseaux, mes branches et tout ça. Voilà, et il se trouve, clac, je l'ai déjà fait. Voilà, enfin, vous avez compris le principe, j'espère. Et donc, vous vous retrouvez avec ceci. Donc, j'ai colorié mes petits oiseaux, mes branches, j'ai découpé, et je vais me retrouver avec une couronne et un centre, d'accord ? Et derrière, j'ai mon film adhésif, qui va m'aider à coller tout ça plus tard. Donc, je vous ai dit, la couronne, vous la gardez pour le centre de votre carte. Après, si vous n'avez pas les poinçons Eden, vous pouvez faire un cadre, tout simplement. Vous faites un cadre à l'intérieur, autour de votre dessin central, de votre tampon central. Ça sera tout aussi joli, hein. Et n'oubliez pas de me montrer vos réalisations, parce que j'adore ça. Et donc, vous avez remarqué que mes petites couronnes qui sont autour de mes oiseaux, elles n'est pas blanches, mais elles sont jaunes et vertes. Alors, je les ai déjà découpées, une jaune et une verte. J'ai mis du film adhésif derrière, vous avez vu mon papier blanc, donc j'ai mis le film adhésif derrière. Et la petite différence par rapport à mon modèle ici, là, je n'avais rien ancré du tout. Là, je me suis amusée, je ne sais pas si ça se voit trop à la vidéo, j'ai ancré juste l'extérieur de ma couronne. Je l'ai ancré avec ma petite brosse à estompe et le vert-olive. J'ai fait du ton sur ton, mais j'ai été vraiment que sur le contour extérieur de ma couronne. D'accord ? Je voudrais que ça donnait un petit peu plus de volume. Et donc, mon idée maintenant, ça va être de coller d'abord mon feuillage jaune. Alors, il faut faire attention de bien refaire le puzzle. Là, par exemple, ça ne rentre pas parce que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Donc, faites bien attention à ça. Hop ! Voilà, donc là, c'est le bon sens. Donc, je vais enlever le film adhésif qui est derrière. Et là, je me simplifie vraiment la vie. Si vous n'en avez pas, vous mettez des petits points de colle un petit peu partout. Et puis, je vous conseille vraiment d'attendre que ça sèche. Parce que je vous rappelle, cette colle-là, si vous attendez qu'elle sèche, elle va devenir transparente, la colle. Elle va se solidifier. Si bien que quand vous allez appuyer, quand vous allez coller votre élément sur votre carte, eh bien, ça ne va pas baver. Et donc, en général, on n'aime pas trop les tâches de colle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il ne faut pas oublier les petits bouts. Voilà. Ça va jusque-là, celles qui bricolent en même temps ? Alors, si vous ne pouvez pas répondre, mettez juste un petit pouce pour me dire si tout est OK. Moi, les films adhésifs, je les utilise vraiment beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis en live. Mais je trouve que c'est une super invention. Parce que là, il y a certaines fois où les dailles sont vraiment très détaillées. Et pour les coller, c'est un peu galère. Bon, après, on n'est pas obligé de mettre de la colle sur toutes les feuilles de la couronne. Vous n'en mettez que de temps en temps. Mais bon, il faut que ça tienne quand même. C'est du beau bourdon. Une couleur qui s'en va. C'est le beau bourdon. Il est assorti, en fait, au papier imprimé terre en beauté. Alors, je vérifie juste que je ne me suis pas plantée de sens. Ça serait quand même dommage. Voilà. Alors, je vais d'abord coller le centre de ma couronne que j'ai déjà décorée. Que j'ai colorisé, pardon. Voilà. Donc, on le centre. Ah oui, d'ailleurs, je voulais l'ancrer un petit peu. Alors, je vais voir si je peux remettre du film. Voilà. Je voulais l'ancrer. Je voulais l'ancrer juste le contour. Chose que je n'ai pas faite sur mon modèle, mais là, j'ai envie de le faire. Donc, je reprends ma petite brosse, toute douce, à estompe. Qui, elles aussi, vont un petit peu augmenter. Dans le prochain catalogue. Et je vais juste... Vraiment très léger. Je veux quand même garder le blanc de mon papier, mais sur le tour, je vais en créer un petit peu. Ces brosses-là, elles sont chouettes, parce qu'on peut vraiment faire des dégradés parfaits, de plus fonciers au plus clair, sans qu'on voit le coup de la brosse, en fait. Quand on fait avec des doigts mousses, des doigts éponges, là, on voit un peu le coup circulaire. Là, on ne voit rien du tout. Hop, c'est tombé par terre, mais ce n'est pas grave. Et là, maintenant, je vais pouvoir coller mon élément tout au centre. Oui, je suis dans le bon sens. Je me méfie, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que les boulettes ne sont pas loin. Vu comment a été ma journée. Et donc, ne te trompe pas, regarde, dans le bon sens. On a dit qu'on recomposait le puzzle. Donc, il suffit juste de venir mettre la couronne dans les emplacements prévus. Et comme ça, on va créer comme un petit nid, comme un petit feuillage dans l'arbre, où sont posés nos petits yozios. Voilà. Et puis, il suffit. Alors là, du coup, je vais le faire dans l'autre sens, pour qu'il y ait un petit décalage entre les feuillages, et qu'on voit le jaune. Au départ, je n'avais pas mis la deuxième couronne, puis je trouvais que ça faisait vraiment très jaune, puis je me disais, oh, quand même, les feuillages, ce n'est pas jaune. Je trouvais que ça me... Après, j'ai eu l'idée de superposer les deux, et finalement, ça me plaisait plus. Il n'y a plus de recherche Beaux-Bourdon. Ça, c'est bien possible. Oui, quand je vous ai dit qu'il y avait encore des choses de disponibles, je ne vous ai pas dit que tout était disponible. C'est vrai que Beaux-Bourdon, pour celles qui ne savent pas, ça fait partie des in-colors. Chez Stampin' Up, on a des couleurs qui sont permanentes, qui sont classées en collection. On a la collection brillante, subtile, neutre, royaume. Et puis, on a deux collections de in-colors qui ne durent que deux ans. Et donc, dans la collection qui va s'arrêter cette année, qui est là depuis 2020, on a le jaune Beaux-Bourdon. Donc ça, ça arrête. Et c'est vrai qu'en général, ça, c'est pris d'assaut. Je n'ai pas pensé à regarder si les papiers étaient encore disponibles. Je n'ai pas regardé ça. Et les encres, je ne sais pas trop. Il faut aller voir. Alors, j'ai dit que je vais le décaler. Donc je vais le mettre dans l'autre sens. Et puis, il suffit de le coller par-dessus. Et puis, j'aime bien le fait d'avoir ancré juste le tour extérieur de ma couronne. Ça lui donne un petit peu plus de profondeur, on va dire. Voilà, j'ai fait le devant de ma carte. On mettra les sentiments après. Oui, 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 Sylvie. Les poinçons, ici, les poinçons Eden, ils vont être dans le prochain catalogue annuel. En fait, ils sont déjà disponibles à la vente. C'était une exclusivité. C'est une sortie précoce, on va dire, de ce lot. Parce qu'en fait, ils sont assortis à ces tampons-là. Et donc, ils seront bien sûr dans le prochain catalogue. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez déjà les acheter maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de mai. Ça fait un petit moment déjà qu'ils sont sortis. S'ils sont sortis fin... Non, ils ne sont pas dans le catalogue annuel. Qu'est-ce que je raconte ? Ils sont dans le catalogue saisonnier. Le petit, là, celui qui est en cours. Et il est sorti fin d'année 2021. Alors, j'ai vu une question sur les blends. Ah, Bruno, tu es là ? Salut, Bruno. Dis donc, ça fait longtemps. On est un homme avec nous. Alors, attention, il ne faut plus que je parle au féminin. Mais j'espère bien que tu vas la refaire. Et puis, tu me montreras. Oui, j'ai vu une question sur la colorisation. Oui, oui, oui. J'ai utilisé les marqueurs à alcool qu'on appelle les Stampin' Blend pour faire mes petits oiseaux et mon branchage. Alors, pour tout vous dire, là, je n'ai rien. Je n'ai pas fait de nuance du tout sur mes petits oiseaux. Vous avez vu ? Par contre, j'ai retamponné une deuxième fois mes petits oiseaux sur une chute de papier blanc. Et j'ai travaillé davantage mes petits oiseaux. Là, par exemple, on voit mieux les nuances. Vous avez vu ? Si je coloris avec un seul jaune, avec mes blends, ça donne ça. C'est joli aussi. Mais si je m'amuse à travailler avec les blends clairs et foncés, je vous rappelle, ils sont vendus par deux tout le temps. Par exemple, ici, c'est Narcisse Delice qui n'a pas de beau bourdon. Et j'ai une teinte claire et une teinte foncée. Et donc, ça me permet de faire des dégradés. Et là, j'ai rajouté par-dessus mon jaune du corail calypso pour faire mes petits effets un peu orangés. D'accord ? Donc, pourquoi je les ai tamponnés sur une feuille à part ? C'est parce que je les ai découpés, détourés aux ciseaux, avec mes super ciseaux, pour pouvoir... Je vous montre, je les ai faits. C'est vrai que les blends, pour ça, c'est génial, pour donner vraiment du volume. On a presque l'impression qu'ils sont vrais, s'ils n'étaient pas si petits, dans ma main. Et je les ai détourés aux ciseaux, avec mes ciseaux de précision, pour pouvoir derrière coller des petits stamping blends. Donc là, c'est des mini que j'ai mis. Et venir les coller. Je ne sais pas si vous les voyez trop. Je ne sais pas si on voit bien. En relief, en fait, sur ma carte. Ça donne vraiment un effet plus réaliste. On va le faire maintenant, puisqu'on en parle. Donc, ils sont autocollants. Et il suffit juste... Je les avais quand même colorisés, parce que, malgré tout, quand on regarde vraiment dans le détail la carte, on aurait pu s'apercevoir qu'ils n'étaient pas... qu'ils étaient blancs en dessous. Alors, ça ne m'aurait pas plus. Oui, voilà, c'est ça, Christelle. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je les mets en 3D, tu vois. Des fois, sur les photos et même sur les vidéos, on ne le voit pas forcément bien. Mais bon, je trouve que si, en vrai, on les voit. On les voit. Voilà, les petits oiseaux. J'adore. Et c'est un vrai bonheur de colorier avec les blends. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Bon, je ferai les petites finitions, mon texte et tout ça après. Après, on va s'atteler à la petite cabane, à la petite nichoire qu'on fait à l'intérieur. Alors, je vous avais dit de préparer 4 petits rectangles. 4 petits rectangles de 6,6 par 10. Là, je ne me suis pas trompée dans les mesures. Il en faut 4. Alors, vous avez remarqué, les miens, ils ont un petit trait de couture. C'est tout simplement parce que je ne me suis pas cassé la tête. J'ai utilisé un daille dans la collection surpiquée de rectangles, page 183 du gros catalogue et qui ne sont pas des fins de série. Heureusement, ils vont être reconduits. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Non, non, je crois que c'est bon. Ils sont reconduits. Moi, j'ai un petit doute, là. Je suis sûre qu'il y a des démos parmi nous. Vous pouvez juste me confirmer que ce n'est pas une fin de série, les rectangles. Tout d'un coup, j'ai un petit doute. Je sais qu'il y a des démos parmi vous. J'espère qu'il n'est pas en fin de série parce que moi, je l'utilise énormément. Ça fait partie de mes poinçons de base. J'ai utilisé celui-ci qui fait 10 par 6,6 cm. Je les ai découpés 4 fois dans mon papier beaubourdon. Dites-moi, rassurez-moi deux secondes, là. Je mets ça de côté. Il vous en faut 4. Et sur ces 4-là, on va en prendre un, déjà. Et puis, avec le massico, on va venir marquer des plis. Ah, merci, Séverine. Ce n'est pas des fins de série. C'est bon. Ouf ! Ah, ça me rassure. Merci, Marie-Jo. J'avais un petit doute. Ouf, ouf, ouf. Parce que vraiment, ça fait partie des outils de base. Alors, toujours mon problème de reflet avec ma lampe. J'ai fait ma petite ardoise. Donc, je vous ai dit 4 fois 6,6 par 10. Donc, sur un des morceaux, on va venir marquer 3 plis dans le sens paysage. D'accord ? Donc, le plus grand côté en haut du massico. Et donc, le premier pli, en fait, vous allez faire un pli à 5... Alors, je recommence. À 1 cm. Ah oui, c'est des triangles. C'est vrai, les triangles, ça, je suis un peu dégoûté aussi, mais ils partent, effectivement, sur piquets de triangles. À 1 cm de chaque bord. D'accord ? 1 cm de chacun des bords. Et un pli au milieu. Donc, le milieu de 10. Jusque là, c'est 5. D'accord ? Alors, je vous mets ça là et je sors mon petit papier. Donc, un pli à 1 cm de chacun des côtés. Ça va, Cécile ? Je ne me trompe pas dans le prénom. Cécile qui essaye pour la première fois. Est-ce que tu es toujours là et est-ce que tu suis ? Est-ce que tu y arrives ? Dis-moi. Pas trop vite, j'espère. Voilà. Sur ce... Alors, ce morceau-là que je vous explique, ça correspond au devant. Là, de notre carte. D'accord ? Donc, il va falloir venir découper un petit rond pour faire l'entrée de mon nichoir. Ok ? Cécile ou Céline, je ne sais plus. Cécile, je crois. Est-ce que Cécile, je ne sais plus comment, Binet peut-être ? Est-ce que ça va, toi qui vais être là pour la première fois ? Donc, oui. Comment j'ai fait mon petit rond ici ? Alors, vous pouvez utiliser une perforatrice cercle, un poinçon, un daille. Alors, moi, j'avais utilisé au départ, vous savez, on a une collection qui s'appelle... Ah, merci Cécile. Cool. Ah, mince. Pyramide de cercle. Mais le plus petit de la pyramide des cercles est resté encore un peu gros à mon goût. Donc, j'ai cherché dans mes affaires et figurez-vous que j'ai fait un truc un peu bizarre. Vous ne moquez pas de moi, mais j'ai utilisé le haut, la lettre haut de notre collection de dailles alphabet. Oui, j'ai noté, ouf, que vous retrouvez page 165 du gros catalogue et qui est reconduit. Ça, j'ai vérifié. Donc, j'ai pris le haut, tout simplement. Et puis, hop, il fait exactement la bonne taille, je trouve. Donc, vous allez le coller, pas le coller, le découper en le centrant sur la largeur. Mais ne le mettez pas au centre sur la hauteur, ça va faire bizarre. En général, le petit trou des nichoirs, il est plutôt sur la partie haute. Voilà comment j'ai fait. On va faire les autres découpes et puis après, après, je vous montre la suite. Non, pas les autres découpes, les autres plis. D'accord ? Donc, ça, on a fait le premier. Ensuite, on va faire le deuxième ou tout simplement, on va, dans le sens paysage, toujours marquer un pli à la moitié, à 5 cm. D'accord ? Tout simple. Voilà. Et sur les deux autres qu'il vous reste, 6,6 par 10, on va faire la même chose sur les deux autres. Le diamètre du trou, oh là là ! Bonne question ! Alors, ce n'est pas un rond, tout à fait rond. Je vous dis ça. Moi, il fait 2 cm à peu près. C'est un ovale, 2 cm. Ou allez, on va dire 2 cm de diamètre, Gisleine. Mais c'est vraiment à titre indicatif. Et donc, sur les deux autres morceaux qu'il vous reste, on va se mettre toujours dans le sens paysage et on va faire un premier pli à 1 cm et l'autre à 7,7. D'accord ? Je vérifie mes petites notes pour être sûre de ne pas faire de boulettes. Mais non, ça a l'air de... 1 cm. Moi, j'utilise beaucoup, quand c'est des petites graduations, j'utilise beaucoup la graduation de droite de mon coupe papier parce que du coup, tout le reste de mon papier est bien maintenu par le plastique de mon massicot. Alors que quand je fais, si j'utilise la graduation de gauche, que je me mets à 1 cm, ça marche aussi, mais je suis moins instable parce que là, il n'y a rien qui maintient l'extrémité de mon papier. Je vous l'ai déjà dit mais je sais qu'il y a peut-être des nouvelles donc je le répète. Mais du coup, quand vous utilisez la graduation de droite et que vous en avez d'autres à faire plus grandes, il ne faut pas oublier de retourner votre petit rectangle et de faire comme si vous l'aviez fait comme ça à gauche. Et ensuite, on décale à 7,7 je vous ai dit. Voilà. Et on fait pareil sur le deuxième morceau. Alors, je ne vous ai pas dit à quoi correspondait. Je vais vous montrer tout de suite. Normalement, on n'a plus besoin du coupe-papier. Je vous ai dit, celui-ci, le premier qu'on a fait où on va faire un cercle à l'intérieur, c'est pour le devant du petit néchoir. Les deux qu'on a fait identiques, ils vont aller comme ceci sur les côtés du néchoir. et le dernier et le dernier que l'on a fait avec juste le pli au milieu, ça va être la structure de notre toit. D'accord ? Que l'on va venir après décorer avec du papier imprimé un petit peu plus grand pour que les pans du toit descendent davantage. D'accord ? Je peux enlever mon ardoise. Je la mets là. De toute façon, j'en profite. Je vous ai fait un petit schéma comme je fais souvent. Enfin, un petit récapitulatif des schémas. Je me suis même amusée à faire des dessins en perspective, vous avez vu. J'espère que ça va être assez clair. Ce n'était pas évident en fait à retranscrire cette espèce de tuto. Vous aurez ça demain normalement sur ma page Facebook. Je publie ça le lendemain en général. D'accord ? Donc, pas de panique. Ne prenez pas forcément des notes sur les mesures. Vous les aurez demain. Donc, oui, en fait, je voulais vous montrer. Là, vous avez remarqué que j'ai apporté des petits pointillés de feuillage. Alors, ces pointillés de feuillage, je suis sûre que vous savez d'où ils viennent. C'est un de mes chouchous du catalogue annuel. C'est un daïe, en fait. On pourrait croire que c'est un plioir à gaufrage, mais pas du tout. C'est un daïe qui s'appelle Feuillage sur piqué et que vous retrouvez page 165 du gros catalogue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas en fin de série. Ouais, c'est trop bien. Non, c'est vrai, je suis super contente qu'il ne soit pas arrêté, celui-là, que j'utilise beaucoup. Donc là, je l'ai simplement, une fois que j'ai eu découpé mes papiers, je les ai passés dans ma machine de découpe et de gaufrage. Pas la mini, justement, parce que là, ça ne passe pas. Donc, dans la grande machine de découpe et de gaufrage. Et puis, c'est tout ce que j'ai fait. Et là, je vous ai dit qu'on refaisait le même projet mais que j'allais apporter des petites modifications. Donc, je vais, j'ai envie, en fait, d'apporter, de décorer davantage mes petites, les côtés de mon petit nichoir. Alors, pas le toit parce que celui-là, il ne se verra pas, finalement. Mais, les côtés. Donc, je vous ai dit, les côtés, c'est comme ça. Donc, si vous voulez le faire, vous aussi, n'hésitez pas. c'est important de marquer vos plis avant de décorer vos morceaux parce qu'il faut prendre en considération la languette ici de 1 cm qui ne se verra pas. Elle va nous permettre de tenir debout le petit nichoir. Donc, si vous faites une décoration du tamponnage qui part du bord, eh bien, il y a 1 cm qui sera caché. Donc, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Tout comme ici, le haut, là, ça ne se verra pas, cette partie-là. Donc, il faut que vous preniez en considération la surface qui sera visible. Ça me fait penser, j'ai oublié de vous faire faire un truc, mais ce n'est pas grave, on va le faire après. Donc, moi, j'ai décidé de travailler avec les tampons Jardin d'Éden. J'ai utilisé ce feuillage-là et ce petit-là que j'aime beaucoup. Et donc, je vous montre. Je l'ai préparé. Je vais faire en verre-olive. Alors, je vais en faire un. Allez, hop, je tapote tout doucement. Donc, je fais attention à la languette de 1 cm, elle ne se verra pas. je ne vais pas non plus mettre des feuillages tout le long, tout partout. Je vais rester assez sobre. Voilà. Et puis après, avec mon petit, je l'aime bien celui-là parce qu'il a des petits points. Voilà. Je fais ça rapidement. Comme ça, on imagine que sur contre, en fait, mon petit nichoir, il y a du feuillage qui est venu grimper. Et puis, je vais également apporter un petit peu d'ombre, toujours avec mon verre-olive et ma brosse à estompe. Je vais simplement foncer un petit peu la base de ma paroi pour lui donner un côté plus réaliste, toujours dans le souci de rendre un peu vivant mon scrap. Enfin, ce modèle-là, en tout cas. Voilà. Ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va très bien à la vidéo. Et ensuite, je vais vous faire faire ce que j'ai oublié de vous faire faire tout à l'heure. Ce n'est pas grave. sur les deux morceaux sur les deux morceaux qui vont nous servir pour les côtés ici de notre nichoir. Donc, c'est celui-ci. Là, les deux derniers qu'on a faits avec le pli à 1 cm et l'autre à 7,7. Vous allez vous mettre dans le sens portrait en mettant la grosse languette, la plus large languette en haut. On a la languette de 1 cm en bas et la plus grosse en haut. Et simplement, avec une règle et un crayon, vous allez faire un petit repère à la moitié. Donc, je vous ai dit, ils font 6,6. Donc, à 3,3, vous mettez un petit trait de crayon sur les deux. 3,3. OK ? Et puis, toute cette partie-là, ne vous inquiétez pas, elle ne se verra pas, elle sera cachée, mais on en a besoin pour monter notre petite cabane. Vous allez faire un trait. Après, vous pouvez le faire ou sinon, utiliser votre coup de papier, mais là, moi, j'ai fait des traits pour former un triangle sur le haut de vos rectangles. Et puis, avec vos ciseaux, vous coupez sur vos traits. Donc, oui, vous pouvez le faire au coup de papier si vous voulez, mais là, il n'y a pas trop, ce n'est pas grave si vous ne coupez pas exactement bien droit puisque ça ne se verra pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une petite forme triangulaire sur le haut. D'accord ? Voilà. Ce que vous devez obtenir. Ce n'est même pas la peine de gommer le trait de crayon parce que ça ne se verra pas. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous faire faire. Donc, après, vous faites votre petite déco si vous souhaitez en faire une. et ce que je vous disais, c'est qu'après, une fois que j'ai fait ma doco, je vais passer mes deux, mes quatre morceaux, mes trois morceaux à la machine pour pouvoir avoir mon effet de feuillage sur les parois. Je ne vais pas le faire parce que, là encore, je claque des doigts et hop, ils sont faits. Vous avez vu ça ? C'est magique, les ateliers d'Agathe. Si j'avais tout fait en direct, ça aurait été encore trop long et je n'ai pas envie de vous perdre, je n'ai pas envie de vous embêter trop avec ça. Vous avez compris le principe. Donc, voilà, j'ai fait mon petit trou, j'ai décoré, j'ai tamponné et j'ai passé mon daille feuillage surpiqué sur le tout. D'accord ? On obtient ceci. Alors, vous remarquez que j'ai mis du scotch double face sur les languettes. Vous pouvez le faire mais simplement, vous pouvez aussi le faire avec votre colle sans problème. Simplement, là, je n'ai pas fait avec la colle parce que comme mon daille surpiqué de couture, ça fait des petits trous, eh bien, en fait, la colle, elle traverse à travers des petits trous et après, c'est un peu poisseux. Donc, la première fois, j'avais fait en mettant de la colle mais non, je me suis dit si je n'avais pas fait le feuillage surpiqué, j'aurais mis de la colle mais là, j'ai préféré mettre du scotch double face qui est aussi dans le catalogue annuel. Je ne sais plus, page 167, je crois. Voilà, donc vous en mettez sur les deux petites languettes de 1 cm de ce morceau-ci et... D'accord, François ? Oui, vous êtes d'accord, Marie ! Et du scotch double face ou de la colle sur la petite languette de 1 cm des deux autres morceaux que sur les languettes de 1 cm. D'accord ? Si vous utilisez la colle, là encore, mettez de la colle et puis vous attendez que ça sèche. D'accord ? C'est important parce que déjà pour ne pas que ça bave, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi pour que la prise elle soit immédiate. Vous ne restiez pas comme ça longtemps à attendre que la colle sèche et que ça prenne. Quand on attend qu'elle sèche, en fait, ça prend tout de suite. Une fois que vous avez fait ça, on va assembler. Donc l'idée, c'est ça. C'est assembler les trois morceaux les uns avec les autres pour former un semblant de cabane à plat. Ok ? Alors, je me rends compte qu'ici, je vous mettrais bien un petit peu plus d'encre. Voilà. C'est du détail, mais vous, vous le voyez sans doute pas, mais moi, je le vois. Et donc, moi, j'enlève mes petits films. Normalement, la largeur, cette largeur ici, fait, correspond à la largeur, à la hauteur, en fait, qu'il y a entre nos deux plis. Ce qui n'est pas le cas, c'est qu'il y a une petite erreur. Donc, je vais commencer par coller l'un contre l'autre. Voilà, comme ça. Ok ? Au niveau des plis, donc on a le premier pli qui est en montagne, ça fait une montagne. Le pli central, là où on a fait notre petite ouverture de nichoir, lui, ça va être un pli en vallée, ça forme un V, et l'autre en montagne. Si bien qu'on peut replier le tout. Tout doit bien se superposer, normalement. D'accord ? Voilà. Et donc, si on le met debout et qu'on plie également la partie triangulaire, on obtient ceci. D'accord ? Donc, vous avez compris que mes deux petites languettes du bas, ça va me servir à coller debout mon nichoir sur ma base et que mes deux petits triangles ici, ça va me permettre de coller le quatrième morceau qui ne se verra pas mais dont on a besoin. On va plier en deux et qui va me servir de toit. D'accord ? Mais que l'on va coller juste après. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde ? Mettez-moi des petits pouces pour me dire que tout va bien. Est-ce que je continue ? Est-ce que je reviens sur certaines choses ? J'attends parce qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle, le moment où vous réagissez et le moment où je vois vos réactions. Ah, ça y est, je les vois arriver. Merci. Donc, on va reprendre notre base de cartes. Alors, comme on a déjà fait la déco, on fait attention à ne pas le mettre à l'envers. Ça, ça pourrait m'arriver de tout bien coller et de me rendre compte qu'en fait, elle est à l'envers. Donc là, je fais attention. Je me mets bien à l'endroit. Je l'ouvre. Et puis, on va coller tout ceci à l'intérieur comme ça. Donc déjà, ah, il faut que j'attende. Ok. J'attends. Je vais trop vite, Catherine, peut-être. Est-ce que Catherine Louis-Fer est toujours là ? Catherine, est-ce que t'es toujours parmi nous ou pas ? Ou t'es juste venu faire un petit coucou, peut-être ? Oh non ! T'as collé à l'envers, Cécile ? Mais qu'est-ce que t'as collé à l'envers ? Euh... T'as cabane ? Comment t'as pu coller à l'envers ? Pour la mince ? Pour la mince ? Bon. Remontez le... D'accord. Le montage. Ok. Alors, je vous montre avec ce que j'avais pas... Ce que j'avais commencé. Est-ce que tu... Vous avez bien fait vos petites... Tu fais en même temps, Cécile ? Oui, 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 Karine, elle fait en même temps, Cécile. Tu as fait tes petites parties triangulaires sur les deux morceaux sur lesquels on a fait un pli à 1 cm et l'autre à 7,7. Ça, ce sont les deux côtés de notre nichoir. Ensuite, ça, c'est le centre. Donc, le centre, en fait, voilà, il se présente comme ça. Les deux petites languettes en pli montagne et le pli central où il y a le trou, ici. Ah mince ! Ton trou est en bas ! Ah ! Bah, essaye de décoller ! Je sais pas avec quoi t'as collé, Cécile, mais essaye de le décoller quand même. Oh, c'est ballot ! Avec un petit cutter, tu peux essayer de décoller ta colle. Essaye, essaye ! Voilà. Et donc, ici, je vais matérialiser mon rond ici. D'accord ? On dit que là, il y a le rond. Et après, celui-ci, tu le mets dans le sens paysage, allongé, et les deux autres, tu les mets dans le sens portrait, debout. Et tu vas simplement coller sur les petites languettes du morceau central les deux parois, ici, et normalement, la largeur là correspond à la largeur entre les deux plis. D'accord, Catherine ? Catherine Brouillet, est-ce que ça va mieux comme ça ? Et donc, j'ai vu que Catherine Louis-Ferre, il n'y a que des Catherine en ce moment. Catherine Louis-Ferre, j'ai vu que tu étais là, je veux juste faire un petit clin d'œil parce que Catherine, c'est une amie, on bricole très souvent ensemble, tous les deux, et elle n'avait pas acheté ces poinçons Eden parce qu'elle trouvait qu'en fait, il n'y avait que celui-là d'intéressant et celui-là d'intéressant. Donc, elle a fini par les acheter et elle m'a dit, ouais, enfin, tu vois, j'avais raison, je ne me sers que de cette étiquette-là, je ne l'ai achetée quasiment que pour ça, éventuellement celle-là, mais alors, celle-ci, elle est bien trop grosse. Alors, j'ai pensé à toi, Catherine, quand j'ai fait mon projet parce que moi aussi, je t'avoue que moi aussi, je n'avais pas vraiment encore utilisé ce Dai-là, mais alors là, franchement, pour cette carte-là, tu vois, je l'ai utilisée deux fois sur le devant et deux fois, et une fois à l'intérieur. Donc là, j'ai envie de dire, il est presque indispensable finalement ce Dai-là. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour Catherine. J'ai pensé à toi. Bon, alors, si c'est tout bon, on continue. Cécile, j'espère que tu arrives à décoller. Effectivement, Catherine Louis-Fer, que je connais bien, c'est une pro pour décoller les papiers. Elle utilise, alors, ce n'est pas un cutter qu'elle utilise, c'est une petite spatule magique. Et en général, elle arrive à décoller même quand la colle est forte. Donc, on reprend notre base. Vous avez vu que avant de coller notre petite cabane, il va falloir s'occuper du fond. Si je fais l'arrière, donc l'arrière, ma cabane, elle n'a pas d'arrière. Il va falloir d'abord coller le fond jaune ici et puis la petite couronne. D'accord ? D'accord, Armel ? Donc, est-ce que je fais pareil ? J'ai hésité à faire en vert ou en jaune. Je vais faire pareil, je pense. Je vais repartir sur le centre que j'ai utilisé pour faire la couronne jaune. J'ai récupéré mon centre qui a toujours son scotch double face et je vais venir le coller au centre. Alors, au départ, je m'étais dit je vais faire un pli et puis voilà, ça va le faire. Sauf qu'en fait, si vous faites simplement un pli, vous verrez que votre carte, elle n'est pas facile à fermer et elle ne va pas s'ouvrir complètement. Vous n'arriverez pas à la mettre complètement à plat. Là, j'arrive à la mettre complètement à plat. Donc, pour arriver à la mettre complètement à plat, je vous suggère de couper complètement au milieu. Et donc, je vais reprendre ma petite couronne blanche qui vient, que j'ai récupéré, que j'ai fait en même temps que mon fond blanc ici et je vais lui, elle aussi, cette couronne, je vais aussi la couper au milieu. D'accord ? Donc là, je vais utiliser mon coupe-papier. Je vous avais dit qu'on n'en avait plus besoin mais quand même. je vais couper les deux en même temps. Donc, vous allez le faire au centre à peu près. Et donc, si vous n'avez pas Zayla et que vous faites avec un autre papier, un autre rectangle pour faire un fond à votre maison, eh bien, je vous encourage à faire la même chose. Alors, il faut faire attention de ne pas déchirer le feuillage pour autant. Alors, je vais y aller tout doucement parce qu'avec ma lame, je risque à la limite, je vais finir avec mes ciseaux. Sinon, on risque de déchirer le feuillage et ce n'est pas le but. Alors là, vous remarquez que je n'utilise pas mes ciseaux de précision parce que comme j'ai mis du film adhésif derrière, il y a de la colle, je ne veux pas abîmer mes ciseaux de précision. Donc, j'utilise une autre paire de ciseaux dès qu'il y a du scotch double face ou de la colle sur mon papier. D'accord ? Et là, maintenant, je vais pouvoir coller, alors presque l'un contre l'autre, il faut juste laisser le pli entre les deux. Ça va faciliter l'ouverture et la fermeture de votre carte. Le cadre vessif ou le cadre décoratif ? Oui, oui, c'est une bonne idée. Effectivement, il y en a d'autres des cadres un petit peu travaillés, décorés autour. C'est une bonne idée, Brigitte. dans les cadres décoratifs, effectivement, il y en a un très joli. Et le cadre festif, c'est celui auquel je pense, effectivement aussi. Donc là, comme j'ai mis du scotch double face, pas du scotch double face, nagate, c'est pas ça, du film adhésif, j'ai juste à enlever la partie protectrice. C'est un petit peu fastidieux sur le coup, mais ça facilite tellement la vie après que je prends le temps. Oula, j'ai cassé un petit bout de mon... Je vais voir si je peux le recoller après. On prend son temps. J'ai plusieurs petits morceaux parce que je vous disais que les films adhésifs sont pré-découpés. Il y a trois bandes. Des fois, on est obligé d'avoir le raccord. Voilà. On a une première partie qui est faite. Donc, je le centre sur la hauteur. et je vais mettre ma petite couronne à l'intérieur. autour, pardon. Voilà. Ça, j'ai fait une première moitié. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'utilise mon petit pic de mon outil touche-à-tout pour décoller les films adhésifs. Combien le papier jaune ? Alors, le papier jaune, Cécile, en fait, je n'ai pas de dimension à te donner. Le papier jaune qui est là, tu parles ? Tu sais, c'est l'intérieur de ce daï-là que j'ai récupéré quand j'ai découpé la couronne jaune que j'ai collée en dessous. Donc, je n'ai pas de mesure à te donner. C'est un petit peu en fonction de toi. Si toi, tu fais un simple cadre tout lisse, eh bien, je te suggère de faire à peu près, si tu veux, donner un ordre d'idée. Allez, 10,5 de large sur 7. 7 de haut. 10,5 sur 7. Et puis, dans ce cas-là, tu fais un autre petit cadre autour avec, je ne sais pas moi, un centimètre de plus. Donc, 11,5 sur, je t'ai dit quoi, 7 sur 8. D'accord ? Je ne sais pas si c'est clair, si je réponds à ta question. J'espère. Et puis, après, on n'est pas obligé non plus d'en mettre. Sinon, vous restez avec votre papier imprimé en dessous. Et puis, ça sera très bien aussi. Là, c'est vraiment pour chipoter, pour fignoler un petit peu. plus on fignole et plus c'est joli en général. Alors, je vous dis, le plus haut, et voilà, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je vais le coller tout de suite en face. Voilà, ça va être plus facile. Oh oui, c'est bien plus facile. Donc, encore une fois, pour celles qui n'ont pas le film adhésif, mettez des petits points de colle et puis surtout, attendez que ça sèche. C'est vraiment un conseil que je vous donne là. Je sais que Catherine, alors pas Catherine Louis-Ferre, mais Catherine Brouillet, que je connais aussi et qui n'habit pas loin de chez moi, elle me disait qu'elle avait les poinçons, qu'elle allait faire pareil, mais qu'elle n'avait pas les films adhésifs. Donc, Catherine, vraiment, laisse sécher ta colle. Et après, c'est comme un petit puzzle, j'aime bien faire ça. Et le petit bout qui s'était détaché, là, comme il a du film adhésif, je vais pouvoir le remettre à sa place. Et c'est ni vu ni connu. Voilà. Et là, normalement, vous devez pouvoir fermer votre carte sans problème et l'ouvrir complètement à plat. D'accord ? Si on avait fait le pli, je vous dis, la carte, elle ne s'ouvrirait pas à plat, elle resterait comme ça. C'est un peu dommage en ayant un élément au milieu. C'est quand même mieux que ça reste complètement à plat. D'accord ? Ça sèche. D'accord. Bon, je fais un peu de minage. hop. Alors, bon, j'aime bien mes petites frisées sur le côté. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce que je continue, du coup ? Je vais vous montrer déjà comme ça, puis je répéterai. Donc là, l'idée, ça va être de ne coller qu'une partie dans un premier temps. comment on va faire ? Il va falloir que vous alignez le centre de votre petite cabane, là où il y a le rond, ce pli-là, en fait, qui est au centre. Il va falloir l'aligner avec le pli de la base de votre carte. D'accord ? Mais debout. Alors, c'est pas facile, on va expliquer. Salut Fabienne ! Donc, je vais essayer de vous expliquer comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez ? Il faut que vous alignez le pli de votre cabane sur le pli de la base de votre carte. D'accord ? C'est la première chose. Et puis, il va falloir que le tout soit centré sur la hauteur. Ne mettez pas tout contre le bord. Il faut essayer de le centrer sur la hauteur. Et puis, mettez-vous en configuration de carte ouverte. Quand ma carte est ouverte, mon nichoir est presque complètement ouvert. Vous avez vu, il est légèrement incurvé ici, mais il est quasiment droit, on va dire. Donc, ne vous mettez pas comme ça. Ne pliez pas trop votre cabane. D'accord ? Donc, moi, je vais l'ouvrir presque au maximum. Je fais attention à le centrer sur la hauteur. Et j'aligne le pli ici avec le pli en dessous. Donc, je vais enlever uniquement un des films adhésifs ou alors vous, vous n'en collez qu'une partie, qu'une languette sur les deux. D'accord ? Et puis, vous vous mettez en situation. Alors, je suis obligée de le faire comme ça. Donc, j'ai dit, je fais attention à le centrer sur la hauteur et j'aligne bien mon pli de ma maison sur le pli de ma base de carte et je fais en sorte que ma histoire soit ouverte, soit droite. voilà. D'accord ? Et je n'ai collé qu'une partie de ma languette. Ça va ? Si bien que, j'espère que ça va, si bien que là, maintenant, je vais replier le tout. Je vous avais dit au début qu'on pouvait les superposer. Je replie le tout et puis, je retire mon deuxième film adhésif de ma languette. Si vous n'avez pas, vous vous mettez de la colle, vous attendez que ça sèche et vous n'avez qu'à refermer votre carte et à attendre deux petites minutes. Non, pas deux petites minutes, c'est trop long. Un petit instant et normalement, hop, quand vous ouvrez, vous avez votre petit nichoir qui s'ouvre complètement et votre carte qui reste bien ouverte. D'accord ? Voilà ce que ça doit donner. Est-ce que ça va ? La petite technique. Dites-moi. Dites-moi ou envoyez-moi un petit cœur si c'est bon et si ce n'est pas bon, dites-moi. Est-ce que vous avez compris le principe ? Ce n'est pas compliqué. L'idée, vraiment pour être sûr de bien coller bien droit, il faut coller d'abord une des deux languettes, bien la centrer, bien positionner, replier le tout et replier votre carte. Tac ! la deuxième languette, elle va se mettre exactement au bon endroit entre la pliure du centre et le daï. Quelle est la distance entre la pliure du centre et le daï ? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Alors, je vais faire des bêtises. C'est Lily. Lily, quelle est la distance entre la pliure du centre et le daï bout de la cabane ? La pliure du centre et le daï bout de la cabane. Je suis désolée, Lily, reformule, je n'ai pas compris. Distance entre la pliure du centre, la pliure de la carte ou de la maison et le daï bout de la cabane. Je ne comprends pas. Reformule, s'il te plaît, Lily. Je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Merci. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, à coller notre petite foie. Comme ceci. Donc là, je n'ai pas mis de scotch double face. Merci, Nelly. Merci, Brigitte. Je vais mettre de la colle. J'aurais pu mettre du scotch double face. Mais là, si la colle, elle va en dessous, ce n'est pas très... ce n'est pas trop trop grave. Si la colle traverse à travers mes petits points, c'est moins grave. Et là, je vais attendre que ça sèche. il est l'heure de pas, regarde. Voilà. Avant de coller ton premier côté, tu me dis. Avant de côté... entre... Ah, ça y est, j'ai compris ce que tu m'as dit. Je crois que j'ai compris. Donc, alors, j'aurais dû le faire avant de coller mon deuxième, mais c'est approximatif. Lily, c'est à peu près 2,9. Est-ce que je réponds à ta question ? En fait, entre le bout de ma languette et le centre de ma carte, pour te donner un ordre d'idée, ça fait 2,9. Tu peux même faire 3 centimètres. 2,9, 3 centimètres de là à là. Est-ce que je réponds à ta question ? Je crois que c'est ça, la question. Oui, je pense que c'est pour t'aider à positionner ta languette ici. Mais bon, après, il faut le faire en fonction de tes plis à toi, ta découpe à toi, mais oui, logiquement, tu devrais avoir à peu près la même chose que moi. Donc, compte 2,9 entre l'extrémité de la languette et le pli. Ok ? Alors, je vais laisser un petit peu sécher ma colle, pour les raisons que je vous ai dites au début. Et puis, le dernier morceau de 6,6 de 6,6 par 10 que j'ai plié au milieu, eh bien, on va venir le coller. Alors là, après, c'est vous qui décidez un petit peu de, si vous voulez, un toit bien pointu. En quoi que ce n'est pas tout à fait vous qui décidez. Non, parce que si vous faites un toit trop pointu, il risque de dépasser de votre carte quand elle est pliée. Je vous montre. ne regardez pas les petits feuillages, parce que les petits feuillages, eux, ils dépassent. Ça, d'accord. Mais le haut de mon toit, là, la partie marron, elle arrive pile poil. Elle ne dépasse pas de ma carte quand elle est pliée. Donc, il faut que vous fassiez attention à ça. Donc, comment je vais faire ? Je pense que le mieux, oui, on va faire comme ça. Le mieux, c'est que vous preniez votre toit avec le pli en valet, d'accord ? Et puis, vous allez le positionner à la limite de votre carte. Le pli va être à la limite de la carte, d'accord ? Ok ? Et vous mettez bien à plat, vous ouvrez votre rectangle et puis, vous allez, alors, il faut le centrer par rapport, enfin, il faut le centrer, il faut que vous le, oh là là, comment je vais vous expliquer ? Je ne sais pas comment trop expliquer, j'ai l'impression de vous embrouiller, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Vous allez replier un petit peu votre cabane et puis vous allez placer votre toit dans la prolongation de votre cabane, d'accord ? Je ne vais pas le mettre comme ça, sinon mon toit, il ne va pas aller sur toute la surface de ma cabane. Il faut vraiment que je le mette dans la prolongation de la largeur de ma cabane, d'accord ? Donc allons-y, là je suis bien, hop, je colle juste mon premier triangle. Merci Marie-Jo ! Voilà, on aligne le toit avec la cabane, tout simplement, bien sûr, Aurore, mais juste, on colle le premier triangle et puis ensuite, on refait la même opération sauf qu'on va replier notre toit pour qu'il vienne se coller sur le deuxième triangle. Donc je le fais comme ça, je vais essayer de vous montrer l'opération, voilà, vous voyez ? Et voilà ! Et là, il n'y a rien qui déborde, c'est très bien. Et voilà ! Et j'ai mon petit toit, oui voilà, qui s'est mis pile à la bonne place et qui ne déborde pas. Pour être sûr que ça ne déborde pas, je pense que c'est la bonne technique à faire, d'accord ? Alors on pourrait s'arrêter là, elle est très jolie comme ça la petite maison, mais non, on va aller plus loin. Je voudrais qu'on décore le toit. Et donc, je vous avais dit de préparer deux morceaux de papier imprimé de 6 par 8. D'accord ? Du papier imprimé. Alors là, c'est le verso du papier que j'ai utilisé jusque-là, toujours dans la collection Terre en beauté, qui est toujours en promotion à 8,40 au lieu de 14 et qui, normalement, est toujours disponible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ces petits morceaux ? Eh bien, j'ai reproduit la même chose que sur le modèle. Le petit côté dentelé ici, est-ce que vous vous rappelez du nom des dailles ? Là aussi, tout comme le feuillage surpiqué, là, mon deuxième chouchou très très fort et qui reste au catalogue et j'en suis trop contente, c'est celui-ci qui s'appelle Bordure incontournable. Deuxième chouchou très très fort qui ne s'arrête pas, heureusement. Alors, au départ, est-ce que je l'ai là ? Je ne sais plus si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Au départ, j'avais... Ah, il est là. Je m'étais dit tiens, ça sera rigolo, je vais utiliser plutôt celui-là, les petites dents. Je vais faire un essai. Ça vous donne ça. C'est joli aussi, mais c'est quand même très... Ça reste très discret par rapport au dentelé ici que j'ai finalement choisi. Vous voyez la différence ? Mais ça serait mignon aussi, comme ça. J'avais envie de faire le dentelé. Et je ne sais pas si vous le voyez, sans doute que non, mais j'ai aussi ancré un petit peu le bord avec ma brosse à estompe pour accentuer un petit peu en donnant de l'ombre en fait ici. Et puis avec un doigt mousse, j'ai ancré aussi l'arête, les arêtes de mon morceau parce que le papier imprimé, il est blanc. Quand je vous découpez, c'est blanc ici. Je trouvais que ça ne faisait pas joli, ça se voyait. Donc j'ai simplement ancré les arêtes. Oui, tu aurais pu faire avec le papier imprimé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, tu aurais pu faire directement avec le papier imprimé. Mais la différence, Myriam, c'est que là, mon toit, tu vois, il ne dépasse pas beaucoup. Il ne dépasse pas beaucoup de ma maison. Il y a quoi ? Il y a peut-être un centimètre, même pas. Et moi, j'avais envie qu'il dépasse davantage. Tu vois, là, il descend plus bas entre les deux. Tu comprends ce que je veux dire, Myriam ? Et donc, pour pouvoir le descendre plus bas, alors oui, on aurait pu faire un morceau jaune ou un morceau imprimé directement plus grand. C'est-à-dire, au lieu de faire 6,6, au lieu de faire 10, tu aurais pu faire peut-être 12 pour qu'il y ait un centimètre de plus à descendre. Tout à fait. Mais après, méfie-toi parce que le papier design, il est un peu moins épais que le papier cartonné, le papier uni. Mais bon, comme il n'y a pas besoin, il n'y a aucune pression qui s'applique sur le toit, oui, tu aurais pu le faire avec le papier imprimé. Mais alors, du coup, je t'encourage à faire plus grand que 10 pour que ça descende plus bas. D'accord ? Je ne sais pas si je suis bien claire, mais bon, j'espère. Et alors, du coup, je voulais vous montrer aussi mes petits branchages ici qui sont en haut de mon toit. J'ai de nouveau utilisé dans mes poinçons Eden. j'ai de nouveau utilisé ma petite frise que j'ai utilisée là. Au tout début, je vous ai montré de chaque côté j'ai fait ma frise. Et bien là, c'est pareil, j'ai découpé un morceau de papier imprimé qui fasse 8 cm de large et puis je les ai découpés deux fois. J'ai fait deux morceaux pour les découper une fois là et une fois là. Normalement, je les ai déjà préparés. Voilà, ça donne ça. Et comme il y a un petit trait de couture, je me suis servi de ce trait de couture pour faire le pli sur le trait de couture. Deux fois. Et donc, avant de coller la décoration de mon toit, c'était dans l'autre sens Agathe qu'il fallait les faire, voilà. Je mets un petit peu de colle. Allez, je vais refaire pareil. Je n'avais pas prévu forcément de refaire les petits feuillages sur le toit parce que, en fait, quand je l'ai fait pour le premier modèle, je ne me suis pas rendu compte que ça allait déborder. Voilà. Après, je ne trouve pas ça forcément vilain que ça déborde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachant que ma carte, elle rentre quand même dans un enveloppe classique. Ça ne gêne pas pour rentrer dans une enveloppe classique. Donc, voilà. Je vais le refaire parce que j'aime quand même bien. Je trouve que ça fait un petit côté un peu original. Donc là, vous lui mettre de la colle. Je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Tout pareil. On dirait une carte à tirette avec le feuillage qui dépasse. Ben oui, on peut dire ça. Et donc après, j'aurais juste à les coller l'un contre l'autre et puis j'aurais le même effet que sur mon modèle. D'accord ? Donc là, je ne vais pas en coller mon papier imprimé, mais je vais en coller mon toit puisque mon toit est plus petit que mon papier imprimé puisque je veux que mon papier imprimé descende un peu plus bas. Alors là, vous avez vu, je ne suis pas précise du tout. Hop ! Je fais du nana et puis je n'ai même pas besoin d'attendre trop que ça sèche. Donc après, vous avez juste à coller dessus. Alors faites attention à le centrer quand même pour qu'il ait un petit peu plus grand donc il déborde. Oui, c'est ça aussi, Myriam, c'est qu'il est à la fois, il descend plus bas sur les côtés mais il est plus large aussi sur la largeur. T'as vu ? On voit bien là, mon papier imprimé est plus large que la base de mon toit. Donc effectivement, ce que tu fais avec du papier imprimé directement, ce n'est même pas 12 de large, c'est 12 de large qu'il faut que tu fasses mais il faut que tu fasses facilement un centimètre de plus, on va dire 8,6 aussi dans l'autre sens. Je n'ai pas pensé à te dire mais voilà. Et puis je colle l'autre, symétrie de l'autre côté. je n'ai pas collé entre les feuillages, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'utilité. Voilà. Et c'est tout bien. Voilà. Donc là, ça déborde, c'est normal. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Si ça vous gêne, vous ne faites pas de petits feuillages en haut. D'accord ? Voilà. Du coup, il ne me reste plus que la déco les petits sentiments. il y a un truc que je n'ai pas fait que j'avais envie de faire, que j'avais fait pourtant ici. Vous avez vu, là, j'avais un petit peu ancré mon feuillage blanc pour qu'il fasse moins blanc et là, j'ai oublié de le faire. Alors, je vais tricher. Vous n'allez pas le dire. Je vais tricher. Comme mon papier est foncé et que j'utilise la même encre que mon papier de fond, là, verre-olive, eh bien, je vais venir ancrer directement. Vous ne le direz pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire ça, mais je pense que ça ne se verra pas vraiment. Et surtout, ça m'embête que ma couronne soit trop blanche. Donc, je vais venir ancrer un petit peu le contour extérieur de ma petite couronne blanche. et j'aime mieux comme ça. Voilà. C'est mieux, je trouve. Encore un petit peu là. Un petit peu devant. Bon, ça, évidemment, il faut le faire avant, normalement. Mais bon. Hop. Voilà. Mais on ne voit même pas que ça déborde trop sur mon papier tellement il est chargé. je vous disais, les petits sentiments que j'ai mis là, ceux que j'avais mis sur mon projet de base, ils ne sont plus au catalogue. Je me suis trompée. Donc là, j'ai été en chercher un autre. Donc, comme je vous disais aussi que le petit nichoir, je ne sais pas si vous étiez là au début de la présentation, mais le petit nichoir, il vient de mon nid. Enfin, j'ai été inspirée par le nichoir qui est dans notre albizia, dans notre jardin. Et un nichoir qui a été fabriqué par mon papa qui aime beaucoup travailler le bois. Et donc, j'anticipe, je suis déjà un peu en avance, mais je vais lui faire cette carte pour lui pour la fête des papas. Donc, je vais lui mettre un bonne fête ici et un je t'aime, papa, ici. D'accord ? Le bonne fête, il est issu de ce tampon-là qui s'appelle Parcel de pensée. Il est là. Tous les sentiments sont sympas, je trouve. Et c'est un set, enfin, c'est le lot tampon et daï qui sont actuellement en promotion à 20%. Alors, ce n'est pas une fin de série, il sera reconduit celui-là. Mais il y a une promotion, en fait, 20% de réduction sur le lot jusqu'à la fin du mois de mars. Et puis, le je t'aime, papa, j'ai triché, encore une fois. Moi, j'aime bien tricher. Il vient d'un tampon qui est actuellement dans le petit catalogue qui s'appelle Bonheur droit du cœur. On retrouve le je t'aime ici. Et le papa, en fait, j'ai triché. Au lieu de mettre bravo, tu es papa, j'ai tamponné que le papa en dessous. Et ça donne ça. D'accord ? Et comment j'ai fait que mon cœur rose ? Je vois l'heure qui tourne, je ne sais pas si c'est raisonnable que je vous montre comment on fait. Je vais coller et vous me dites si vous voulez que je vous montre. C'est fait avec les marqueurs Stamping Bright. Ce sont des marqueurs à eau. Donc, c'est l'encre qui est dans les marqueurs et la même que les encres qui sont dans nos pads comme ça. Oui, j'ai pris de l'avance. Effectivement, je crois que je n'ai jamais été aussi en avance pour une carte. Mais j'ai tellement pensé à lui en faisant cette petite cabane à oiseaux que je me suis dit que c'est obligé qu'il en ait une. Voilà. Comme ça, je lui enverrai et je pense qu'il sera touché. Il m'en a fabriqué une pour mon jardin. Donc, je lui en fabrique une pour sa fête. Et je change de bons procédés. Je vous montre rapidement quand même. Donc, j'ai mon Je t'aime ici. Et puis, j'ai mon stylo, mon marqueur à eau d'où suède et mon marqueur au corail calypso. Et donc, je vais venir dessiner, ancrer les lettres qui m'intéressent. Enfin, les lettres, aussi les lettres qui m'intéressent. Donc, le T. et je vais juste faire mon petit cœur en corail calypso. Ils servent beaucoup à ça, ces marqueurs-là. Ah, tiens, mon mari est là. Coucou, Guillaume. Tu auras une carte. Tu n'es pas mon papa, donc tu n'auras pas une carte pour la fête des pères comme ça. Mais, si tu es sage, peut-être que je t'en ferai une. Alors, là, j'ai tout ancré. Et comme c'est une encre qui sèche vite, je vous conseille de faire un truc. Vous allez vous moquer de moi. Oui, je vais souffler dessus, faire comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu le j'ai l'air bête. J'ai vraiment l'air bête toute seule en train de faire mais en fait, ça va réhumidifier un petit peu le temporeau. Et du coup, ça va donner ça. Vous avez capté le truc ? Voilà, il n'y a plus qu'à le découper et voilà. Donc, je rajoute le papa en dessous que j'ai pris ici. Et puis, tu sais, Guillaume, il n'y a pas chéri. J'aurais pu mettre je t'aime chéri mais il n'y a pas chéri dans les sentiments. C'est bête, hein ? Oh là là. Oui, ou alors et t'attends le 14 février de l'année prochaine ou ton anniversaire qui est le 7 février de l'année prochaine. Oh, je ne suis pas gentille. Je te ferai une carte, mon amour. Alors, on a fait la déco du devant. Ah non, qu'est-ce qui me manque là ? On va mettre un petit oiseau. Vous êtes d'accord ? Alors, mon petit oiseau, il est là. Je l'ai déjà tamponné, je l'ai déjà colorisé toujours avec mes crottres à impônes. Oh là, je vais faire bien. un bouchon, ce n'est pas grave. Mes feutres à école et puis je l'ai détouré avec mes ciseaux de précision et j'ai mis des petites mousses 3D et je vais venir le poser contre ma... Alors, vous avez remarqué, j'ai ancré les pattes alors que là, je ne l'avais pas fait. C'était moins joli. Là, les pattes, en fait, elles étaient sur un fond blanc et du coup, ça ne faisait pas très très normal. Et là, le fait de l'avoir colorisé, les pattes sont fondues dans le feuillage que j'ai fait sur ce modèle-ci. Voilà. Et j'ai mon petit oiseau qui est posé en 3D et qui ne me gêne pas pour plier ma carte. D'accord ? Alors, je vais vous montrer très 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 rapidement comment j'ai colorisé. Donc, j'ai pris Narcisse Vélice, le clair et le foncé, Corail Calypso, le clair et le foncé. Et je commence toujours par le clair. Je vais faire mon petit modèle à côté, tant qu'à faire. Et j'ai mis du jaune tout partout en clair. Tout partout. On commence à fatiguer, mais bon, c'est pas grave. Il paraît qu'on peut les recharger en mettant un petit peu d'alcool ménager à l'intérieur et en mettant quelques gouttes d'encre, de nos recharges d'encre. Je prends le foncé et puis je vais venir apporter des petites ombres. Donc là, sous l'aile et puis au niveau de la queue. Je fais ça très rapidement, les filles. Je sais que il est tard. Voilà. Et puis, pour casser la démarcation entre le foncé et le clair, je reprends mon clair et je fais des petits mouvements circulaires vraiment à la limite entre les deux pour fondre et pour pas qu'on voit la limite entre le foncé et le clair. Ça va fondre les deux. Vous voyez ? Ça le fond. Et ensuite, je vais prendre mon corail calypso clair. Salut Brigitte ! Oui, je suis désolée, je suis un petit peu longue ce soir. Et avec mon corail calypso clair, je vais de nouveau repasser là où j'ai mis de l'ombre. Là où j'ai mis du jaune foncé. Voilà. J'en profite pour faire le bec. Et puis, je reprends de nouveau cette fois-ci le jaune foncé pour refondre un petit peu mon corail calypso avec le jaune. Voilà. Et puis, je peux prendre le corail calypso foncé pour venir par touches très très légères accentuer l'ombrage. Voilà. Vraiment, un tout petit peu. Voilà. Et j'ai fait mon oiseau. OK ? C'est très rapide, mon histoire. mais vraiment pour vous montrer l'intérêt des blends, on fait des choses finalement assez rapidement et le résultat est sympathique. Voilà. Bon, celui-là, je le découperai et je le mettrai sur la carte pour mon mari du coup. Donc voilà, j'ai terminé. Il me reste le petit sentiment. Donc, j'ai remis le même, juste comme ça. Alors, sur le premier modèle, je l'avais mis en doux suède. Là, je vais peut-être le mettre en corail calypso, pour rappeler les petites fleurs que j'ai mises en corail calypso. Et puis, j'ai envie de le mettre en 3D, chose que je n'avais pas faite sur le premier modèle. Je vais mettre deux petites mousses 3D. Tac, tac. Voilà. Et... comment j'avais fait sur l'autre ? Je me sers de mon modèle. J'ai bien envie de le mettre comme ça. Allez, je le mets là. Et la dernière petite touche, ce sont les papillons. Ces papillons-là, je vais venir en mettre des petits autour de mes petits oiseaux. Voilà, j'en mets 3. Allez, hop, ici. Puis, je vais en mettre un plus gros sur mon étiquette. Voilà. Comme ça. Ça vous plaît ? Merci Marlène. Et du coup, peut-être qu'on peut se dire... Peut-être que je vais mettre un autre petit papillon par là. Allez, je mets un là. J'aurais peut-être dû le faire avant. Je vais passer par derrière. Pour appuyer un peu. Et puis, pourquoi pas un petit ici. Et puis, je ne sais pas. Est-ce qu'on en met un sur le toit ? On ne va peut-être pas. On va peut-être arrêter. Un tout petit. Parce qu'il faut toujours un chiffre impair. Allez, on va mettre un par là. Oui, là, c'est bien. J'adore ces petits papillons. Je les trouve vraiment super. Ils sont très plats. Donc, en fait, ils ne prennent pas de volume. Et voilà, ça y est, on a fini. Bon, oui, c'était quand même un gros projet. Effectivement, je ne pensais pas que ça allait être si long. j'espère que ça vous a plu. Catherine, j'espère que tu as fini ta carte. Catherine, breuillet, je sais que tu faisais avec le même matériel. Je sais que tu avais les poinçons d'Éden, les bordures incontournables, les tampons libres comme un oiseau. bon, voilà. Eh bien, écoutez, les filles et le garçon, si Bruno est encore là, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, attention, info importante, la semaine prochaine, vous serez, je vous donne rendez-vous avec Peggy sur la page Elle fait main Peggy démonstratrice en pin-up 44 à 20h45. Mais, pour moi, vous n'allez me retrouver que dans un mois parce qu'en fait, ça va être les vacances scolaires et donc, pendant 15 jours, je ne vais pas faire de live. Alors, la semaine prochaine, c'est le tour de Peggy puis après, il y a les 15 jours de vacances si bien que nous, on va se retrouver le 27 avril, le mercredi 27 avril. Voilà, voilà. Donc, un petit moment sans échanger. Alors, sans échanger, oui ou non, oui et non parce que je ne serai pas sans publier des petites choses sur ma page Facebook. Voilà, mais je ne prends qu'un jour de vacances. Voilà pour les infos. Alors, je vous rappelle simplement qu'il y a des promos vraiment intéressants en ce moment, du papier, des tampons, des dailles, des perfos sur la boutique en ligne. Je vous ai remis le lien de la boutique en descriptif de cette vidéo-là. Donc, allez jeter un coup d'œil. Je vous rappelle que les frais de port augmentent à partir du 1er avril. Ils passent de 5,95 à 7,95 que je continue à les offrir à partir du 1er avril à partir de 100 euros de commandes. Voilà, je vous les rembourse. pour celles qui se posent des questions, vous allez les payer, mais moi, je vous les rembourse après. Je vous contacte et puis on voit par quels moyens je vous rembourse. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Demain, je vous publie mes petites notes, mes photos et le replay. Et voilà, en attendant, du coup, je vous souhaite une bonne nuit. et puis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada